La dame avait amené son petit au manège, alors juste avant la fermeture, ils étaient les deux seuls et le guichetier. Elle semble avoir pas envie de partir, comme un début de roman qui commencerait là, aux heures un peu tard, le manège devait fermer. J'ai vu les deux amoureux sur le banc, pailles croisées dans le gobelet, une mouette tâtée par les pattes la tête d'une statue, une corneille trouée à un papier craft. Une dame ramassait les déjections de son chien dans des sacs de couleurs, mais sans les jeter, les laissait par terre, comme pour faire le chemin d'une chasse au trésor, où chaque indice est déjà le trésor. J'ai marché, c'était mes jambes que je suivais, et elles le lignent. Si on est humain, outil à nos pieds, comme un soldat se tient près de son cheval, et les révélations nous viennent dans le dos, comme viennent les plus grands dangers, et c'est en une seconde qu'il faut décider danger aux révélations, ou admettre un dos double, endurer la révélation avec toujours l'idée sûrement que c'est grand danger aussi, comme la nuit chaque jour, attire le jour dans son joue. Le jour est dans la nuit, comme un chaton aux mains d'un gorille, qui doit décider que s'il y est en danger, il doit aussi protéger du reste. Et d'avoir gardé le jour toute la nuit, la nuit s'endort, le jour s'échappe. Le jour se lève, grand naturel, comme on se souvient des savanes.